Bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler d'intensité sonore et de niveau d'intensité sonore. Vous savez déjà ce qu'est un son, vous l'avez vu en seconde et en première. Un son est généré par la vibration d'un objet, ici par exemple les cordes d'un piano, qui va faire vibrer les molécules de proche en proche jusqu'à notre oreille. Cette perturbation qui se propage est appelée une onde, donc ici une onde sonore. On peut placer par exemple une petite bougie devant un haut-parleur et on voit la perturbation se propager puisque la petite bougie, la flamme de la bougie, est perturbée. Alors le haut-parleur, la source sonore, a une puissance P et si on place notre oreille près du haut-parleur, le tympan de notre oreille va vibrer et on va entendre un son. Près du haut-parleur, la puissance de l'onde est répartie sur une plus petite surface que loin du haut-parleur. Alors la surface S1 étant plus petite que la surface S2. Et donc on va avoir une amplitude de vibration qui sera plus grande près du haut-parleur que plus loin, puisqu'il y aura plus d'énergie. Et donc vous allez bien sûr mieux entendre près du haut-parleur que loin du haut-parleur, ça vous le savez. Donc on définit une grandeur qui s'appelle l'intensité sonore que vous avez déjà vue en première, qui est le rapport de cette puissance sur cette surface. Et donc on a bien sûr ici I1, l'intensité sonore en un point sur la surface S1, qui est plus grande que l'intensité sonore en un point sur la surface S2. Donc cette intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré. Remarquez que si vous avez une source isotrope, c'est-à-dire qui émet dans toutes les directions autour d'elle, S est alors la surface d'une sphère, et vous savez calculer la surface d'une sphère 4π fois le rayon au carré, ou 4πd au carré. Pour déterminer le seuil minimum d'audibilité de l'oreille humaine, on a pris un grand nombre de personnes, on leur a fait écouter un son de fréquence 1 kHz, et on leur a demandé de nous dire quand est-ce qu'ils entendaient. Et on a fait la moyenne de tout ça, et on a déterminé l'intensité sonore de référence pour l'oreille humaine à une fréquence de 1 kHz, c'est 10-12 watts par mètre carré. Et le seuil maximum, c'est 10 puissance 2 watts par mètre carré, le plus fort acceptable. Et donc on a une échelle qui va de 10-12 à 10 puissance 2, ça fait une très très grande échelle. Donc on va utiliser une échelle de grandeur plus simple, qui est ici à droite. On vous définit au milieu une nouvelle grandeur, le niveau d'intensité sonore. Cette grandeur se note grand L, vous l'avez vu en première en enseignement scientifique, et son unité est le décibel. Alors c'est plus simple parce que c'est le rapport par rapport, on fait 10 log de I sur I0. C'est-à-dire que bien sûr, si I vaut I0, le niveau d'intensité sonore est nul. On n'entend rien, le niveau d'intensité vaut 0 décibel. Donc comme on compare toujours à la référence, c'est beaucoup plus explicite. Alors ce niveau d'intensité sonore se mesure avec un sonomètre, son unité c'est le décibel, en hommage à Alexander Bell, qui est un physicien américain, qui est un des inventeurs du téléphone. Et donc on l'a nommé cette unité le décibel. On a une échelle qui va de 0 à 140 décibels. Alors faisons rapidement un petit calcul. On imagine une personne, on se place à une distance d, et cette intensité sonore en ce point est de 10,7 W par mètre carré. On peut calculer le niveau d'intensité sonore qui est de 50 décibels. Si on prend maintenant deux personnes qui parlent exactement comme la première ici, on va donc avoir à une distance petit d identique, une intensité sonore qui sera deux fois celle de la première personne. Les intensités sonores s'ajoutent. Mais par contre, le niveau d'intensité sonore, lui si on le calcule, il n'est que de 53 décibels. On augmente de 3 décibels quand on double l'intensité sonore. Faites attention en raison de cette échelle logarithmique. Alors que devez-vous retenir dans cette vidéo ? Vous devez retenir donc les deux grandeurs que l'on a définies, l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore, avec bien sûr les formules qui vont avec. Et petite remarque avant de terminer, pour diminuer l'intensité sonore, vous avez deux possibilités que vous connaissez. Soit vous éloignez de la source, c'est ce que l'on appelle l'atténuation géométrique, soit placez un matériau absorbant l'onde entre vous et la source, c'est ce qu'on appelle l'atténuation par absorption. Nous verrons ça en TP. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501